Alors, bienvenue à tous les spectateurs au webinaire intitulé « La mortalité des veaux en production de vacheveaux, mieux comprendre pour mieux prévenir ». Alors, je me présente, je suis Nathalie Côté, directrice des affaires agronomiques aux producteurs de Bovins du Québec. Et je vais être accompagnée ce soir à la technique par Mme Cyrine L. Amdoui, qui va m'accompagner et faire les présentations, qu'à ce soit le temps, pour les travaux qu'on a à vous faire faire. Alors, on commence ça de ce pas, puisqu'on a quand même plusieurs personnes déjà qui sont à l'heure. Ce que j'aimerais vous dire, ce soir, on va avoir plusieurs sections. Une petite section au niveau de l'introduction, on va faire certains éléments pour être sûr que tout le monde sait comment ça fonctionne. On va avoir une section qui se nomme « Et ici, on se comparait sur la mortalité des veaux ». Par la suite, on passe aux facteurs de risque et de succès en lien avec la gestion des animaux. Facteurs de risque et de succès en lien avec la santé des animaux. On a préparé une étude de cas sur laquelle vous allez pouvoir travailler le groupe. Et on va terminer ça avec certains messages à retenir. Alors, au niveau de l'introduction, j'aimerais peut-être que Cyrine rappelle les consignes par rapport au fonctionnement de Zoom. Ok. Donc, ce soir, on est en mode webinaire. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore familiers, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'avez pas accès à votre caméra. Voilà. Donc, si on ne vous voit pas, si vous ne pouvez pas l'allumer votre caméra, c'est tout à fait normal. Ensuite, comment on va faire, on va procéder ce soir. Comme elle a expliqué rapidement Nathalie, on va essayer de faire ça un peu interactif, on va essayer de faire ça un peu vivant. C'est qu'on vous invite, quand vous participez, à répondre en écrivant dans le chat ou discussion. Où est-ce que ça se trouve? Donc, ça se trouve en bas de votre écran. Vous avez une petite icône qui s'appelle chat ou discussion, suivant la version de votre Zoom. Et puis, voilà, il vous suffit de cliquer dessus, puis écrire dessus. Et nous, on pourra, tous les panélistes, en fait, peuvent voir ce qui est écrit. Il y a aussi l'option de main levée. C'est la seule façon qui vous permet, en fait, de demander l'ouverture du micro. Sans lever la main, vos micros ne seront jamais dévarrés. Et c'est seulement nous qui avons la possibilité de vous le permettre. Mais ce soir, je ne pense pas qu'on va ouvrir les micros, parce qu'on est quand même rendus à beaucoup, beaucoup, beaucoup. On verra comment ça se passe. On va privilégier la discussion, donc n'hésitez pas à écrire dans... Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, j'aimerais vous présenter les conférenciers qui sont avec nous ce soir. Alors, on a M. Antoine Bourgeois, qui est vétérinaire à l'hôpital vétérinaire de Sherbrooke. On a moi-même, Nathalie Côté, qui va faire une petite section. Et on a M. Michel Lenin, agronome, conseil d'élevage 5.0, qui vont nous accompagner pendant ce soir. J'aimerais rappeler que cette activité est rendue possible grâce aux producteurs de bovins du Québec, au réseau agri-conseil et au programme VDP+. Et maintenant, on va débuter la conférence. Je vais demander à Michel de partir. Et la première section, qui est « Et si on se comparait sur la mortalité des veaux? » Avant de commencer ça, on va vous faire travailler un petit peu. On va vous faire pratiquer, justement. Alors, on va partir un sondage qui va apparaître. Et la question que vous avez à répondre, c'est « Connaissez-vous votre taux de mortalité des veaux sur votre ferme? » Alors, vous répondez par « Oui » ou par « Non ». On va laisser encore quelques secondes pour autant de répondre, mais ça rentre vite. Les dernières entrées. On a oublié de spécifier aussi, donc je suis. Toutes les participations au sondage sont anonymes. On ne sait pas qui, donc n'hésitez pas à répondre. Personne ne saura. Même nous-mêmes, on ne saura pas. Et là, vous voyez qu'en faisant ce sondage-là, on partage les résultats avec vous. Et ça nous permet de constater que les participants, ce soir, il y a 87 % qui ont déclaré qu'ils connaissaient leur taux de mortalité. Et 13 % qui ont déclaré qu'ils ne le connaissaient pas. Maintenant, on va vous poser une question un petit peu plus précise. Et vous allez avoir un choix de réponse. Et la question est « Quel est le taux de mortalité de vos veaux? » On va lancer le deuxième sondage. Et vous avez un choix de réponse. Et vous pointez l'endroit où, selon vous, c'est le taux de mortalité sur votre faible. Et on parle des veaux, effectivement. On va laisser encore quelques secondes. Voilà les résultats. Alors, c'est intéressant. On va pouvoir faire le décompte des résultats. Michel va porter une attention très attentive à ce sujet-là. Alors, on a entre 0 et 2 %. Il y a quand même 21 % des gens qui ont écrit qu'ils étaient dans cette fourchette-là. De 2 à 5 %, c'est la fourchette où il y a eu le plus de répondants, avec 30 %. Suivi du 5 à 7 %, 22 % des répondants. 7 à 10 %, on a 19 % des répondants. De 10 à 12, on est à 2 %. Et plus de 12, on est à 6 % des répondants. Alors, c'est intéressant qu'on ait ces informations-là en début de séance, puisque maintenant, on va un petit peu voir avec Michel certains comparatifs. Alors, Michel, je te laisse la parole pour la prochaine diapositive. Qui est mieux qu'on prend. Michel, ouvrez votre micro. Merci. Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier les producteurs de bovins du Québec de me donner l'occasion de partager des connaissances dans ce domaine-là. Alors, comme disaient mes conférences, ça va faire 10 ans demain matin que j'ai emprunté la voix de conseillers en production bovins. C'est, en fin de temps, prochaine diapositive, Nathalie, on va s'habituer à travailler ensemble. Mais un veau nord, un veau mort, c'est, après avoir jasé des producteurs, ça peut représenter pour certains une perte de revenu ou encore un échec après plusieurs tentatives pour leur échapper. Une perte pour la vache elle-même ou encore pour l'éleveur. C'est un futur tort de remplacement. C'est un veau avec une très bonne génétique. Bref, des fois, le producteur, il n'y a pas juste une perte économique, mais un aveu de qu'est-ce que j'aurais pu faire des fois pour faire mieux, pour le sauver, mon veau. Alors, dans la diapositive que vous avez à votre écran, c'est l'évolution du taux de mortalité des veaux en pré-savrage, là, de 2010 à 2019. Et puis, vous avez dans ce tableau-là, la courbe en rouge, en haut, c'est les plus hauts taux de mortalité en pré-savrage. Ensuite, en bleu, vous avez la moyenne des 300, environ 300 producteurs en moyenne qui ont été là de 2010 à 2019. Et vous avez les meilleurs résultats. La courbe verte qui passe d'environ, qui est une moyenne de 5 à 6 % en moyenne sur une base de 10 ans. C'est sûr qu'on voit que le taux a évolué dans les années. Et ne serait-ce que pour la moyenne, il y a eu un pic. J'ai questionné la banque de données, les gens du PADBQ, qui m'ont dit qu'on n'est pas capable de l'expliquer. Sauf que quand on sait ce qui s'est passé en 2011 avec les programmes de stratégie, il y a eu des nouveaux troupeaux, des agrandissements de troupeaux, des parts d'élevage. Il y a eu beaucoup de... Et on a eu un peu au début de... En 2014, à peu près, on a eu un peu de salmone à l'eau. Est-ce que c'est des cas qui sont associés ensemble? Mais qu'est-ce qu'il faut retenir de ce tableau-là? C'est que ça évolue dans le temps. Mauvais fourrage, mauvaise température, toutes sortes de choses que le producteur n'est pas à l'abri de tout ça. Donc, mais sauf que, quand on regarde le tableau suivant, la figure suivante, Nathalie, vous avez... Moi, j'ai calculé... Moi, je suis mentor en gestion technico-économique également dans le Vagevaux. Et ici, on a l'impact... J'ai calculé l'impact du taux de mortalité sur les revenus d'une entreprise Vagevaux. On a fait un 100 vaches, pas pour être proche du modèle de la somme, mais pour qu'un poste tâche, si vous écoutez et que vous avez 50 vaches, vous divisez par deux ou encore comme ça, ça vous permet de ramener ça sur une base, une vache ou une base de troupeaux. Le taux de mortalité, en fin de compte, au niveau du pourcentage de vos nez, vous avez les 25 et les troupeaux, 25 % inférieurs, la colonne les moyennes, et vous avez le 25 % supérieur, c'est-à-dire supérieur dans le sens que c'est les meilleurs, j'aurais dû écrire. Vous avez le veau au nez, donc c'est les veaux qui sont effectivement nés. Les veaux qui ne sont jamais nés, on ne les a pas au PIBQ, c'est les avortements. Donc, on calcule environ 102 veaux nés par 100 vaches, les veaux sevrés par 100 vaches. Et là, à ce moment-là, selon le taux de mortalité, bien, on a 80, mettons, les meilleurs troupeaux sont à 96 veaux et les moins bons troupeaux sont à 93. J'insiste sur le fait que ce n'est pas des moins bons éleveurs, c'est des moins bons troupeaux. La personne, pour moi, c'est excessivement important, on fait tout notre possible dans la vie pour réussir des choses avec nos investissements, etc. Dans les veaux gardés, j'ai utilisé 12, normalement, on devrait aller vers 15, mais mettons, 12 % de remplacement, c'est les chiffres qui sont normalement enquêtés, c'est les moyennes, ce n'est pas forcément ce qui est le meilleur. Nombre de veaux vendus, vous avez, ça passe de 84 à 81 euros. Et nombre de veaux vendus, en termes de dollars, bien, les meilleurs troupeaux sont à 1434 par vache, excusez-moi, pour 100 vaches, et pour les moins bons troupeaux sont à 137. Donc, l'écart entre les meilleures performances de troupeaux, c'est entre 0 et 5 390. Pour connaître, en fin de compte, les liquidités des producteurs vachevaux, tout est important, les derniers dollars sont importants autant que les premiers. Ça, ça n'inclut pas les frais vétérinaires et médicaments pour le traitement des veaux. Pourquoi je vous en parle ce soir, c'est qu'il y a un producteur qui m'a appelé, à un moment donné, il me dit, il me dit, Michel, j'ai perdu un veau, mais j'en ai traité 5. Donc, il y en a 5 qui ont été traités, et finalement, il y en a eu un qui est mort. Mais cependant, c'est que la mortalité, ce n'est pas juste ça la perte, mais il y a tout ce que le producteur a fait pour arriver à le sauver, mais, comme dans la vraie vie, on ne réussit pas toujours. Avec ce moment-là, ça n'inclut pas les frais vétérinaires et médicaments pour les traitements des veaux avant la mort, quand c'est des mortalités, exemple, après 24 heures. Ça, ça nous donne un peu ceux qui aiment les chiffres, ça vous, et je regardais les réponses de tantôt, on voyait qu'il y avait des gens qui avaient des troupeaux avec 10 % de mortalité, 15 % de mortalité. C'est sûr que pour vous autres, c'est quelque chose d'important et c'est des pertes importantes également. On va essayer de cerner dans les prochaines diapositives qu'est-ce qui peut influencer ou qu'est-ce qui influence le taux de mortalité chez les veaux et, en même temps, votre bonheur. Une des meilleures études que j'ai vues qui a apparu en 2019, et c'est une étude qui a été faite à partir d'environ 100 troupeaux, 100 000 données et c'est les données de statistiques qui ont été faites entre 2013 et 2017. Vous avez les statistiques naissance, les pertes naissance 24 heures. Ensuite, vous avez les pertes 24 heures jusqu'au sevrage. Et pour ça, ce qui est plaisant, c'est de voir que, et instructif, c'est que les données ont été séparées pour les porcs et les vaches. Donc, vous avez les moyennes. 3.6, 2.1, 2.9, 2.5. L'éviation standard, c'est un genre de chiffre pour ceux-là, les mathématiciens, ceux qui aiment ça, les statistiques. Mais bref, ça présente l'écart, la diversité des données. On est-tu à 3.6 puis c'est toujours 3.6? Mais encore, ça varie beaucoup le 3.6. Donc, c'est une moyenne. La moyenne est là. L'écart, c'est 4.5. Donc, chez les torts, entre 0 et 24 heures, il y a beaucoup de variations parce qu'il y a 4.5 % de variations puis notre moyenne est à 3.6. Beaucoup, beaucoup de variations dans ce secteur-là. Les vaches, 1.6 de variation sur 2.1, c'est pas si pire, excusez-moi. Mais ensuite, quand on parle du 24 à 24 heures au savrage, vous avez, chez la moyenne des torts, ils ont un guillement à réchapper après 24 heures. La moyenne est à 2.9 puis les vaches sont à 2.5. Bon, ceci étant dit, les chercheurs ont nous emmené quelque chose de tout à fait nouveau parce qu'en fait, je répète, mais c'est pour rentrer le tout encore mieux, c'est que vous avez, on a souvent des moyennes. Les statistiques proposées ici, ça nous montre des différences. Les 5 % meilleures observations en termes de veillage avaient 0,0,0,0. Il n'y avait aucune perte. Tant chez les torts que chez les vaches, les 25 % meilleures données, c'est entre 0 et 1 % pour les vaches, 0 et 1,1 % pour les vaches aussi, mais de 24 heures à au savrage. Bon, ça va encore bien. La médiane, c'est comme de 50 %. Ça va être, la médiane était à 0 % pour les torts puis 1 % pour les vaches et de 0 % entre sevrage et, excusez-moi, torts, 0 puis les vaches, 1,1. La médiane, on voit un peu la médiane, c'est à 2,6. Ça veut dire que la moitié des données, c'est d'un côté, la moitié des données sont en bas. Mais ce que j'aimerais attirer votre attention, regardez où c'est qu'anguillement ça bêche. Ça bêche surtout chez les torts et de beaucoup. C'est-à-dire qu'à partir du 75 % centième et du 95 % centime, c'est là que ça bêche énormément. c'est ça qui rentre dans les fameuses moyennes de taux de mortalité soit au PADVQ ou ailleurs où vous avez des taux de mortalité global de troupeaux mais sans séparer les torts des vaches. Mais la vertu de ce tableau-là nous dit que pour 100 000 données, vous avez quand même un écart important. Ils s'en sont venus à proposer des objectifs basés sur les meilleurs troupeaux, les meilleures données. C'est-à-dire que normalement, ce qu'on devrait viser, autant chez les producteurs que chez les conseillers, d'interpréter un taux de mortalité d'une façon un peu différente. C'est-à-dire d'aller chercher chez les torts qu'est-ce qui se passe effectivement. Et l'objectif, quand on parle en bas de 1 % chez les torts puis en bas de 2 % chez les vaches, on en parlera un petit peu tantôt sur qu'est-ce qui impacte le taux de mortalité chez nos vaches en question. Mais c'est un tableau excessivement intéressant pour un conseiller ou un producteur d'aller repérer, oui, vous avez un taux de mortalité de 12 ou 13 ou 14 %, mais essayez de voir si c'est-tu chez les torts ou chez les vieilles vaches. Et là, à ce moment-là, vous allez tout déprimer ce qui va se passer en termes de régies des vaches, conduite des vaches sur les torts. Ça, c'est le premier message qui ressort de mes observations et des découvertes que j'ai faites. Prochaine diapositive, Nathalie. Ici, c'est l'impact de la condition de chair sur la mortalité. Il y a un tableau qui a été fait aussi qu'on peut rentrer le nombre de vaches puis les conditions de chair sur le logiciel du beef cutter resist console, sauf que j'ai les fait tableau par tableau, c'est-à-dire que j'ai sorti, j'ai rentré une condition de chair à 2, 2.5, 3, 3,5 et 4 et voir qu'est-ce qui se passait à partir de la base de données. Donc, selon la condition de chair, une condition de chair 2, 2.5, 3 ou 3.5, on voit qu'il y a très peu d'impact de la condition de chair sur les avortements. Sauf que, et je vais aller tout de suite à la ligne suivante, la mortalité de naissance sevrage, la naissance sevrage est plus bas, Nathalie, et on voit qu'il est à 4 % la condition de chair 4, 2.5 est à 4, puis 3.8, 3.8. Puis à 4, il y avait des données et le logiciel ne prévoit pas de toute mortalité. Mais regardez ce qui se passe au niveau des morts-nés, par exemple. Ici, il est à 8.2, 4. Ça ne veut pas dire que toutes les 100 vaches qu'on a exploitées tantôt qui étaient en condition de chair de 2, mais dans un troupeau, de temps en temps, on a des vieilles vaches ou encore des vieilles vaches ou des vaches qui ont de la misère un peu, des mauvaises pattes ou qui ont de la misère à se rendre aux mangeoires. À ce moment-là, les conditions de chair sont défavorables. Ça fait que là, quand on parle des morts-nés, ça nous permet d'avoir un œil critique pour identifier, si on a un cours, mettons, beaucoup de morts-nés, si l'alimentation est l'un des facteurs. Il y a d'autres facteurs qui sont en lien avec les morts-nés, mais la condition de chair, elle peut être associée à ça. Donc, l'œil, mettons, d'un agronome ou d'un vétérinaire qui va avoir le troupeau, s'il voit plusieurs vaches qui sont en mauvaise condition, normalement, son bip-bic devrait décliquer en disant, « Bon, comment ça va? Tu es des morts-nés? » Des choses comme ça. Il y a un élément déclencheur. Prochaine diapositive, Nathalie. Le taux de mortalité, comment l'interpréter? Là, j'ai voulu vous présenter ce soir. Les Français ont fait des logiciels ou des études sur le taux de mortalité, mais les autres qui ont été aussi associés au niveau des races. Là, je n'ai pas présenté les races. Donc, les races s'appellent A, B, C, D, E, F, G, H, I. Il y a huit races qui sont nommées. Je n'ai pas voulu nommer les noms des races parce que je veux vivre longtemps. Vous comprenez? Ça fait que ici, vous avez les différentes races et j'aimerais attirer votre attention sur l'interprétation des résultats. Quand vous êtes sur une race dite en guillemets maternelle, les races A, D et I sont des races où le taux de mortalité est à 5,43, les taux moyens, incluant les torts. On a l'œil averti maintenant. Incluant les torts, incluant les conditions de chair, etc., toutes les variances. Et ça, c'est dans un contexte français. Mais moi, ce que ça m'a dit, c'est comment interpréter les résultats de taux de mortalité sur les troupeaux d'une certaine race par rapport à d'autres. Pour toutes sortes de raisons, on ne sait pas penser ici au Québec pour savoir dans telle race, est-ce qu'il y a un taux de mortalité différent ou pas. Sauf que quand un conseiller dit ou essaie de faire des croisements pour augmenter la vigueur et virile sur des races dites maternelles, bien, s'ils croisent la race A avec la race D ou encore la race A avec la race I ou encore... On a plus de chances d'avoir des taux de mortalité plus faibles. Donc, c'est pour ça des fois dans les Aracens ou ailleurs, on dit petit veau, mère de cible, etc. Mais moi, ça m'a dit comment traiter les données de mortalité complètement de façon différente sur les sur le facteur en guillemets de race. Être capable d'aller chercher un petit peu plus loin. Prochaine diapositive, Nathalie. Les facteurs de risque ou en lien avec la gestion des animaux. Prochaine diapo. En fin de compte, vous allez avoir deux nouvelles diapositives. Et la première, la diapositive en fin de compte présente les causes de mortalité à gauche et les facteurs de risque à droite. Et je vais vous commenter chacun des causes de mortalité et des facteurs de risque. Un accident, c'est un accident. Sauf que quand on parle de logement, on va parler souvent d'espaces aux mansoires, les barrières qui sont en ordre, qui sont-ils de croches, qui ont de la broche dedans, etc. Donc, c'est le logement dans son ensemble qui peut causer des accidents. L'autre point, c'est le stress lors des manipulations ou des installations de contention. Ça fait fois qu'on vous recommande ou qu'on recommande aux éleveurs d'avoir des installations de manutention qui ne stressent pas les animaux. Aussi, les animaux se sentent à l'aise de ce que je veux. Donc, plus on travaille là-dessus, moins on a de chances d'avoir causes de mortalité d'égal à l'accident. Deuxième point, les mortes de mortalité, donc les morts, les veaux arrivés, comment je pourrais dire ça, les veaux arrivés vivants mais morts dans les 24 heures premières heures. Vous avez des difficultés de vallage, donc les taureaux, les taureaux qui donnent des gros veaux. Les taureaux ont tous, ceux-là qui sont évalués au période des vécu, ont des facilités de vallage directes ou des choses comme ça qui peuvent vous donner des excellents indicateurs pour diminuer les difficultés au vallage. L'âge et le poids au premier veillage. Les petits taurs qui pèsent, maintenant, qui pèsent des fois 900 à 1 000 livres qui veulent à 17-18 mois, on en voit. La surveillance des veillages aussi. La gestion des vaches terries, la gestion des taures. J'aimerais avoir une attention toute particulière sur la condition de chair. La condition de chair, c'est quelque chose qu'on devrait prendre au moment du sevrage du veau avant qu'elle veille. Donc, qu'on va sevrer, exemple, à 240 jours, mais c'est là qu'on va prendre la condition de chair. La condition de chair, ça ne se prend pas deux semaines avant le veillage parce que pour chaque demi-point de condition de chair, tu as 60 livres de gras. Ne demandez pas à un conseiller nutrition, alimentation de rectifier le tir sur du gras à deux semaines du veillage, on va faire des catastrophes. c'est au moment du sevrage des veaux, vous pesez vos veaux quand c'est possible et vous allez regarder chacun de vos vaches pour voir s'il y a des vaches qui sont hors normes au niveau de la condition de chair. Alimentation énergétique, on la comprend, protéique, on la comprend, minérales et vitamines. Souvent, ce qu'on voit sur Facebook ou ailleurs, on parle beaucoup de questions. C'est quoi ton minéral? C'est quoi ton minéral? C'est quoi l'astranazac? Je ne vais pas d'en s'attention, on en parle souvent. Mais on parle beaucoup du fameux minéral, mais la gestion d'un programme alimentaire, c'est bien simple. Chaque animal d'un troupeau doit avoir accès à son alimentation énergétique, protéique, minérale et vitaminique et ce, à tous les jours. On ne promène pas un bloc de minéral dans une étape attachée pour dire les verges vont prendre ce qu'ils ont besoin. Ce n'est pas vrai. Apprenez-vous? Je vais être catégorique parce que j'ai de moins en moins de temps. Et puis la gestion de tes tasses, c'est le même principe. Maladie respiratoire, je suis persuadé qu'Antoine va en parler souvent, mais plus en longuement, mais humidité, changement d'air, ambiance, présence d'ammonia courant d'air. Quand ça sent fort, ou quand c'est humide, c'est sûr que non seulement ce n'est pas propice aux veaux, mais ce n'est propice aux microbes. Ça, c'est une affaire. Prochaine diapositive. Les diarrhées, première semaine, deuxième, troisième semaine. Remarquez ce qui est toujours présent. Logement, dans mon cas, à moi, logement, les normes d'espace, la largeur, la gestion de la litière. Il y en a-tu de la litière? Un veau, ce n'est pas fait pour chauffer du ciment. Comprenez-vous? Ça, c'est bien important pour avoir vécu d'autres expériences en production porcienne ou ailleurs, mais le veau n'est pas là pour chauffer le ciment. Le veau est là pour se chauffer lui-même avec un bon bed et avec une bonne litière sèche. Couchez-vous sur du ciment, vous allez voir au bout d'un... Et levez-vous le lendemain matin, vous allez voir si vous avez un certain nombre, vous allez être raqué. Par ailleurs, si vous avez un matelas de deux pouces, ça se peut que vous vous leviez de bonne heure et que vous alliez faire une bonne journée. Une autre affaire comme telle, c'est l'abreuvement, un abreuvoir spécifique au veau. On voit souvent des vaches qui défaquent dans les abreuvoirs pour les veaux. Ça, c'est une partie en qui... L'autre partie, c'est que le veau part du fond puis s'en aide à boire une gorge d'eau puis retourne au pan. Des fois, c'est laborieux parce qu'il y a pas mal de fumier, etc. Alors, ce qui est préférable, c'est que les veaux dans leur parc à eux autres, le parc de... aient un abreuvoir spécifiquement pour eux autres. Donc, ils peuvent manger davantage, manger du foin puis on va à la gorge sèche, des choses comme ça. Et malgré les respirateurs, le nombre d'espace, l'ambiance est courant d'air. Prochaine diapositive. Quand les BBQ m'ont demandé de faire une conférence, une présentation sur la mortalité, je me suis promené sur Internet puis comme j'avais déjà des contacts en France, il y a un logiciel, une application qui est pas mal de faim. C'est-à-dire qu'il faut être un petit peu ratoureux pour aller rentrer les données. Mais les autres, en fin de compte, vous pouvez rentrer vos données de traitement puis les données de mortalité. Et vous avez, à la fin, vous avez un petit rapport qui parle de taux de morbidité chez les veaux en fonction de diarrhée première semaine, quatrième semaine, non-phalites, vos non-malades, vos diarrhées deuxième semaine et vous avez la même source pour les mortalités. Donc, ça permet de voir comment vous avez traité de vaux et comment vous en avez perdu. Ça fait que peut-être que l'idéal, ça ne serait pas d'en traiter le moins possible par des bonnes méthodes puis d'en perdre le moins possible aussi parce que la marge est, il faut le dire, la marge est faible dans le secteur de vacheux. Mais c'est une application super intéressante. Graphiquement, ceux qui ont des graphiques, ils vont être gâtés. Mais ça, c'était juste un exemple. J'ai rentré des données, mais malheureusement, je n'avais pas de vacheux dans ma cour quand j'ai rentré les données. Ça fait que prochaine diapositive. Merci, Michel. Je pense que ça se termine là. Oui, Michel, on va, merci beaucoup pour la présentation. On va demander à M. Beauvoir de faire sa partie. Bonsoir tout le monde. Nathalie, tu peux passer à l'autre diapo. C'est le fun de voir qu'il y a tant de monde que ça d'inscrits puis de présents. Ça, c'est intéressant. Donc, je vais rapidement vous présenter une série de cinq interventions pour permettre de diminuer les problèmes de santé chez les veaux puis de minimiser le nombre d'interventions pour des animaux malades. Donc, grosso modo, c'est la séquence que vous voyez à l'écran présentement. C'est en ordre chronologique pour la majorité des troupeaux qui vont vêler à des périodes hautes que l'été, mettons. Donc, des vêlages d'automne, d'hiver, de printemps, ça va, la majorité du temps, se faire dans cette honte-là. Donc, première étape, vernification. La deuxième, vaccination pour prévenir la diarrhée néonatale. Donc, diarrhée chez des veaux en bas âge. Troisième étape, gestion de l'environnement de vêlage. Quatrième, gestion du colostrum et soins prodigués aux veaux. Et finalement, la cinquième étape, ça va être la vaccination avec un vaccin vivant modifié en période postpartum pour les vaches. Suivante. Vermification, il y a probablement au fil des prochaines années, vous allez entendre parler beaucoup plus de l'apparition de résistance aux vermifuges. Donc, c'est quelque chose que dans le vache-veau au Québec, c'est tranquillement en train de se discuter, on est tranquillement en train d'avoir de la formation dans l'Ouest canadien. C'est quelque chose qu'ils sont en train d'étudier de manière assez assidue pour être capable de comprendre un peu ce qui se passe et d'éviter d'avoir l'apparition de parasites qui vont être résistants aux vermifuges qu'on a sur le marché. La majorité des vermifuges vont être à base d'ivermectine. Donc, ceux qu'on a sur le marché, c'est principalement ça. Donc, c'est de s'assurer que ce qu'on a comme antiparasitaire et vermifuge va permettre de bien prévenir, bien traiter ce qu'il y a à traiter. Donc, on y va pour ça. Suivant. Vaccination pour la prévention de la diarrhée néonatale. Donc, ça va permettre de prévenir les diarrhées chez les veaux nouveau-nés et des diarrhées qui vont être principalement d'origine virale et bactérienne. Donc, ce qu'il faut faire dans ces cas-ci, c'est qu'on vaccine la vache juste avant le moment où elle va commencer la synthèse du colostrum. Donc, une vaccination qui va être faite autour d'un mois, un mois et demi avant le moment du veillage prévu. Suivant. l'environnement de veillage. Michel Tanteux parlait au niveau qualité de l'air, de la paille, des choses comme ça. J'ai mis une photo que je trouvais qui résumait bien un peu ce qu'on peut avoir comme objectif. C'est une photo qui vient d'un site Facebook d'une ferme au Manitoba. On s'entend que la dimension, l'effet que soit à l'extérieur, la disponibilité de la paille n'est vraiment pas la réalité qu'on a au Québec. Mais selon moi, il y a un juste milieu entre ce qu'ils font présentement et ce qu'on peut faire chez nous. Donc, au niveau de l'environnement de veillage, l'environnement est très important que ce soit avant comme après le veillage. Au niveau de la période qui va précéder le veillage, on veut essayer d'avoir un environnement le plus propre possible pour être capable d'avoir une propriété d'étrayons et du pis qui vont être satisfaisants pour le veau lors de la naissance. Puis après le veillage, ça va être vraiment au niveau de la santé, du confort du veau et de la vache pour être certain que tout va bien. Comme tels les objectifs, il y en a plusieurs que ce soit au niveau de propreté, humidité, température. La dimension dans laquelle l'air de veillage est hors de disponible, est-ce qu'il y a beaucoup d'espace où, oui, il y a un box de veillage, mais les animaux sont à côté directement d'un barrière, donc pas beaucoup de possibilités de mouvement pour la vache qui veille et le veau naît dans le mur. Sinon, au niveau des possibilités, est-ce qu'on a une stabulation libre, on a des vaches qui sont attachées. Donc, c'est vraiment tous des facteurs qui vont faire que ça va changer la donne par rapport à un environnement de veillage d'une étape à l'autre ou d'un éleveur à l'autre. Sinon, dernière chose, à ne pas oublier le nettoyage et la désinfection au niveau des aires de veillage. C'est le genre de choses que ça va permettre d'avoir un départ qui va être beaucoup plus facile, beaucoup plus sain pour un veau si d'année en année on se permet de le nettoyer et désinfecter l'environnement. Donc, les parasites, les bactéries, les virus qui ont été rajoutés dans l'environnement l'année précédente ne sont plus là. Page suivante, Nathalie. Donc, sinon, soins au renaissant, le cholestron va être la portion sur laquelle j'ai insisté du plus, mais soins au renaissant, supplémentation en vitamine E-sélinium, vitamine AD, l'utilisation d'un vaccin intranasal qui va prévenir contre les problèmes respiratoires viraux, donc qui va être efficace en général pour une soixantaine de jours suite à l'administration, le N4C3, puis les soins à l'ombilique, la désinfection de l'ombilique, c'est toutes des choses qui vont permettre que notre veau ait la prévention pour avoir un départ solide puis être capable de bien fonctionner dans les premières semaines puis premiers mois de vie. Cholestérum, j'ai pigé pas mal dans ce qui avait été fait par le PISAC, Vacheveau, que j'espère la majorité d'entre vous avaient reçu un vétérinaire chez vous pour être capable de bénéficier du temps gratuit fourni par la MAPAC pour en savoir plus. Donc, les besoins du cholestérum pour un veau de boucherie, c'est entre 150 et 200 grammes d'IGG, d'immunoglobuline dans le corps. Donc, la concentration d'anticorps au niveau du lait en général, on va parler de 95 grammes par litre de cholestérum pour les vaches de boucherie, c'est plus concentré que la majorité des vaches laitières. Donc, ça, c'est un avantage que les vaches de boucherie ont. Sinon, donc, environ à peu près 2 litres de cholestérum dans les 2 à 6 premières heures suivant la naissance va permettre d'avoir vraiment une base solide pour être capable d'avoir un système immunitaire qui va être compétent. La part de l'éleveur, c'est pas nécessairement de tout le temps être là pour dire, il faut que je m'assure que chaque veau a bien bu son 2 litres dans les 2 à 6 prochaines heures. On sait, les vaches de boucherie, c'est pas nécessairement évident. On voit qu'il a bu un quartier, deux quartiers, puis peut-être un troisième, mais on sait qu'il a bu puis que ça a bien été. Ce qu'il faut cibler, c'est beaucoup plus les situations qui pointent à risque d'échec de transfert d'immunité passive. Le TIP, le transfert d'immunité passive, c'est tout simplement l'absorption du cholestérum, l'utilisation des anticorps qui pointent au niveau du cholestérum par le veau. Donc, vraiment, ce qui va être déterminé, ça va être la quantité de cholestérum absorbé, la qualité du cholestérum absorbé, puis le moment avec lequel le cholestérum est absorbé suite à la naissance du veau. Donc, c'est vraiment de cibler les situations qui vont être à risque que ça ne fonctionne pas bien. Donc, des vallages qui vont être difficiles, des césariennes, des vaches qui vont avoir des jumeaux, des vaches qui vont être beaucoup plus nerveuses que d'autres, des vaches qui vont aussi avoir soit des gros traillons ou un pied qui va vraiment être bas, qui va se rapprocher de ça. C'est toutes des situations où vous savez d'avance que votre temps et votre énergie vont vraiment être rentable parce que le veau va avoir de la difficulté à boire puis à faire ce qu'il y a à faire facilement. Donc, d'investir du temps comme ça va permettre de minimiser le nombre de cas d'échecs de transfert de unités passives. Autre chose à faire attention au niveau du cholestrôme, si jamais vous n'en aviez pas parce que la mer n'a tout simplement pas de lait, la mer meurt comme telle ou il y a juste du sang au niveau des quartiers, ce qu'il peut y avoir des fois, c'est qu'on va être tenté d'utiliser le cholestrôme provenant d'élevage laitier qu'on a congelé. Le risque à utiliser du cholestrôme d'un élevage laitier qui n'est pas le nôtre, donc que la vaccination n'est pas la même, c'est qu'au niveau maladie et au niveau santé, ce n'est pas nécessairement les mêmes choses qui se passent. Donc, vous risquez, vous prenez des chances de rentrer certaines maladies, problèmes au niveau hygiène dans votre troupeau. s'il n'y avait pas d'autres options, je dirais, go, on y va, c'est la meilleure des options, c'est ça. Mais le cholestrôme en poudre que vous pouvez vous garder pour des cas comme ça, des cas du dimanche soir parce que vous ne pouvez pas avoir d'options autres que ça, c'est vraiment de dire on a notre cholestrôme en poudre, c'est équivaut en frais du nombre d'anticards, on s'assure que c'est pour supplémenter ou pour remplacer le cholestrôme d'une vache, donc à ce moment-là, on le donne, on a la qualité, on va avoir la quantité et on s'assure que c'est donné au bon moment. Sinon, attention particulière à l'hygiène. Lavage va avoir fait du cholestrôme, vous allez avoir pris soin de tout préparer ça, gérer vos boxes de vélage et s'assurer que tout est prêt pour que le vaut, sauf que si le tréoncle se met dans la bouche, si le doigt que vous lui mettez dans la gueule pour voir si c'est un réflexe de succion intéressant, s'il est intéressé à boire, si vous utilisez un biberon ou un sac à gaver, si ces sacs, toutes ces choses-là ne sont pas propres, mais ce que vous allez faire, c'est qu'au lieu de l'aider, vous allez carrément y mettre des bactéries et des virus dans la gueule. Là, vous allez nuire à ce que vous vouliez faire. Donc, assurez-vous qu'au niveau du gène, au niveau de tout ce que vous avez à faire pour que la seule chose qu'il prenne dans sa gueule et au niveau de l'estomac, ce soit le cholestrôme et non un mix de bactéries et de virus. Donc, les mains propres et assurez-vous de donner une chance aux voix à ce moment-là. OK, Nathalie? Le cholestrôme, ça va être la première source de nutriments dans la vie du veau. Il est plus concentré en gras et en protéines que le lait. La teneur est plus élevée également en minéraux et en vitamines que le lait. C'est vraiment un substrat qui va aider le veau à se réchauffer. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va partir le veau de boire son cholestrôme, va tout mettre le système en marche et ça va permettre au veau de bien décoller et bien partir dans la vie. Un bon transfert d'immunité passée va permettre une diminution des maladies. Donc, moins de maladies, moins de mortalité. Là, on parle avant et après le sevrage. Ce n'est pas juste une histoire de contrôler les diarrhées pour contrôler les problèmes respiratoires dans les deux ou trois premières semaines de vie. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose qui est sur le long terme. On parle aussi de meilleure performance globale. Un meilleur système immunitaire via le cholestrôme va permettre d'avoir en général une meilleure augmentation de la circonférence crotale au niveau des taureaux. Donc, si on a un animal, un taureau que la fertilité est directement reliée à la circonférence crotale et que c'est un taureau que vous voulez garder pendant plusieurs, plusieurs années, la gestion du cholestrôme à la naissance est un investissement sur un 4, un 5, un 10 ans peut-être dépendant un peu de ce que vous voulez faire avec les taureaux, dépendant de qui pourrait l'acheter votre taureau. Si jamais le transfert d'immunité passive ne se fait pas bien, soit qu'il n'y a pas eu assez de cholestrôme, soit qu'il n'était pas assez bon ou qu'il a été donné complètement trop tard, au niveau des veaux, ils ont 1,6 fois plus de chances d'être malades et ils ont 2,7 fois plus de chances de mourir avant le sévrage. Avant le sévrage, ce n'est pas juste dans les 2-3 premières semaines comme je disais tantôt, c'est vraiment quelque chose qui va être un petit peu plus de longue à l'aise. D'autres statistiques sont sorties disant que les veaux atteints d'immunité avant l'âge de 3 mois avaient une moins bonne croissance, qui avaient plus de mortalité et chez les femelles qui allaient être vouées à l'élevage, donc probablement justement à la moins bonne croissance, il y avait potentiellement plus de dyslossie. Donc, c'est des animaux qui ont moins de facilité à veiller, probablement par une charpente qui est moins développée et un système qui est moins efficace pour faire ce qu'il y a à faire. Et si jamais vous avez des problèmes dans votre élevage ou est-ce que les maladies suite au colostrum dans les premières semaines de vie, vous vous rendez compte que les veaux ne vont pas très, très bien, il y a toujours une possibilité d'évaluer si le transfert d'immunité passée va être bien fait ou pas en mesurant les protéines totales. Donc, on est capable en prenant un échantillon sanguin du veau entre 24 heures d'âge et 7 jours de voir si la valeur des protéines totales qu'on souhaite avoir en moyenne, puis ce n'est pas quelque chose qui est individuel à un veau, parce qu'un veau est à 50 et qu'il y a nécessairement l'élevage dans le trouble. C'est vraiment une moyenne qu'on veut voir sur plusieurs veaux du même élevage dans la même période. Entre 60 et 70, on sait que le transfert a été bien fait. Donc, si on a des valeurs qui sont trop basses, il y a des questions à se poser, à savoir, OK, comment je gère les vélages, comment j'encadre le boire du colostrum par le veau, peut-être d'être plus présent, ce serait une solution intéressante à ce moment-là. suivante. Et finalement, vaccination en postpartum avec un vaccin vivant modifié, c'est ces vaccins-là qui vont vous permettre d'avoir une protection contre des pneumonies virales chez les vaches, donc chez les animaux que vous allez vacciner. Il va y avoir également une protection contre les problèmes reproducteurs, que ce soit de l'infertilité, donc des vaches qui ne collent pas, des mortalités embryonnaires, des vaches qui collent mais qui ne sont pas capables de garder le veau suffisamment longtemps ou des avortements, donc des vaches qui ne sont pas capables de rendre viable un veau à terme, c'est protection qui est là-dessus aussi et protection contre la naissance de veaux immunotolérants. Après? Merci, M. Antoine Bourgeois. Alors, vous avez eu l'occasion d'avoir beaucoup d'éléments qui entouraient la mortalité des veaux, tant au niveau de la gestion de la ferme ou de la santé des animaux. Là, on va vous demander de ne pas être seulement des spectateurs mais d'être des acteurs. Alors, on va faire une petite étude de cas et on va commencer par vous présenter l'étude de cas et on va vous demander à un moment donné de réagir via le chat. Ça va avec ça? Ça fait que Sérène est revenue, elle va nous aider là-dedans. Alors, je vais lire l'étude de cas. Donc, on est au 1er janvier d'une année. On est en présence d'un troupeau vachevaux de 115 vaches dont 20 % sont détards. La condition de chair moyenne est évaluée à 2,5 et les vélages sont prévus sur une période du mois de janvier-février. Le minéral a été introduit le 1er janvier. Dans cette ferme-là, par manque de main-d'oeuvre, l'étable n'a pas été nettoyée. Quand on regarde le registre de mortalité des veaux à la naissance ou peu après la naissance, celui-ci indique un taux de 15 % pour l'étard. On ne note aucune vaccination ni verniculation et malheureusement, la récolte de paille a été mauvaise et beaucoup moins de rendement que prévu. Ce qu'on va vous demander, si vous allez aller dans la discussion, vous allez répondre à la question suivante. Selon vous, quels sont les principaux problèmes qui causent les mortalités dans cet éleveur? Je vais lire les réponses que vous me donnez dans la discussion. et Sérine va faire un tableau blanc qu'on appelle. Elle va pouvoir mettre vos réponses vis-à-vis que vous allez les voir. Alors, Sérine, allez-y. Oui. Voilà. Vous voyez bien le tableau blanc? Oui. OK. Alors, la principale cause de mortalité, je regarde un petit peu ce que les gens m'écrivent. Il y a l'hygiène ou la salubrité. qui revient quelquefois. La condition de chair qui revient aussi quelquefois. Alors, il y en a qui m'ont écrit tous si vous pensez précis. Recommencez. Autre T, c'est bon. Ah! Il y a quelqu'un qui a écrit une minérale donné trop tard. Manque de minéraux. Pas une bonne préparation au vélage. Ah! Hypothermie des veaux par manque de litière. Vaccination déficiante. Mauvaise nutrition. Alors, ici, on a quelqu'un qui dit qu'il y a une mauvaise gestion complète. Niveau en froid, pas confortable. On a parlé un petit peu avec hypothermie. Il n'y a pas de vaccin, pas de vermifuge. Il y en a qui disent que c'est une mauvaise période de vélage. Au niveau de l'alimentation, il y en a qui s'interrogent sur le fourrage qui n'est pas assez énergétique. Il y a une question qui vient. 20 % de torts, il y en a qui semblent trouver que c'est élevé. Quelqu'un qui dit est-ce qu'il y aurait une difficulté au niveau des torts par rapport à la facilité de vélage? stratégie alimentaire, pas de programme alimentaire. Il y en a qui disent que pour le moment il y a trop d'ouvrage, il tourne des coins ronds. Évidemment, il y a peut-être beaucoup de travail par rapport à la main-d'oeuvre. On voit qu'il y avait un manque de main-d'oeuvre. manque de main-d'oeuvre étant peut-être un élément à rajouter. Ce qu'on va vous proposer avec l'élément que vous avez répondu sur le tableau blanc, on va faire… on va reprendre vos réponses et là, on va pouvoir travailler avec nos collègues. j'essaie de les répartir en quatre groupes. Oui, c'est bon, c'est bon. OK. Je vais subir deux minutes. Là, ce que vous allez voir apparaître dans la prochaine diapo, on va vous poser la question, selon vous, quels sont les principaux problèmes qui… Vous avez répondu à la question, quels sont les principaux problèmes et je vous les retrouve ici sur la diapo. Ça, c'est ceux qu'on a retenus d'après le chat. Fait qu'on va poser comme question, on va y aller et on va demander à nos conférenciers de nous commenter les réponses que vous avez données. Alors, on a quand même plusieurs qui nous ont dit qu'au niveau de l'hygiène et de la salubrité, il semblait y avoir un problème dans cette ferme-là. Est-ce qu'Antoine, vous avez quelque chose à exister par rapport à cet élément-là? Oui, c'est sûr qu'au niveau hygiène et salubrité, que ce soit la paille, la litière, la désinfection, les veaux vont être très à risque dans la période de naissance. Mais avec le cholesté a été bien donné, bien absorbé au bon moment, c'est pendant une période facile. Donc, si on est capable d'optimiser la manière que les veaux vont être gardés, les principales maladies qu'on va être capable de gérer ou d'éviter, de ne pas en avoir, si jamais vous n'en voyez pas, c'est parce qu'au niveau d'hygiène et de salubrité, vous faites quand même une bonne gestion. Ça va être tout ce qui est diarrhée néonatale, pneumonie, aussi, onphalite, donc, infection au niveau des nombris puis arthrite sceptique. Le nombris va être une bonne porte d'entrée pour des bactéries qui vont faire le tour de la circulation sanguine puis éventuellement aller se jeter dans des articulations puis amener des arthrites sceptiques ou vraiment juste avoir une infection au niveau du nombris qui va permettre aux veaux d'avoir la difficulté à décoller, faire de la fièvre, moins bien consommée. Parfait. On avait, si on continue, peut-être, on va aller dans un autre, on va aller en ligne droite ici, on parlait que le minéral avait peut-être été introduit tardivement ou il manquait de minéral. Je ne sais pas si Michel a un élément là-dessus à nous faire un commentaire. Oups, le micro, M. Lemelin. J'ai eu un commentaire concernant la litière, c'est que, peu importe, on peut arriver à ce qui est déterminé, les nombres de kilos, etc. Quand on sait, pour savoir si un veau a assez litière, normalement, on ne devrait pas y voir les pattes. c'est simple de ce côté-là. L'autre niveau, au niveau des minéraux, ce qu'il faut comprendre, puis il y a eu des erreurs qui se sont faites, j'ai eu des gens qui ont travaillé fort après des veaux, mais ce qu'il faut comprendre chez les minéraux, c'est qu'il y a une relation entre le minéral et le cholestérol. Vous allez dire pourquoi. Le cholestérol commence à se faire six à huit semaines avant les vélages, et par hasard, les vitamines ADE, c'est des vitamines qui sont, qu'on dit, liposolubles, c'est-à-dire qu'elles se logent dans le gras, dans les réserves de gras, autant chez la mer que chez le veau. Ça va? Donc, quand on introduit le minéral, un bon minéral, surtout quand on parle de fourrage conservé, etc., il faut être un peu plus de précaution, et il faut introduire le minéral spécifique au moins deux mois avant le début des vélages pour s'assurer que la complémentation en vitamine A, D, E, quand le veau va tomber à terre qu'il va prendre la première gorgée de lait, normalement, il va y avoir du cholestérol, mais il va y avoir aussi sa dose de vitamine A, D, E, en partant. Je ne dis pas que l'injection n'est pas correcte, mais c'est encore une autre précaution à prendre. Puis, le système immunitaire de la vache en bénéficie également parce qu'elle aussi, elle vit un stress de mise bas. Donc, la vitamine A, D, E, ce complexe-là, lui permet de recouvrir ses forces plus rapidement. Donc, introduction du minéral, pas n'importe quel minéral, il y a des minérales qui sont conçus pour les fourrages conservés puis les fourrages quand ils sont à l'herbe ou au pâle de cage, c'est une autre affaire. Mais, on n'achète pas une palette complète de blocs pour faire l'année. Ça, c'est pas vrai. Vous achetez des trois blingues. Parfait. Si on y allait au tout ce qui est fait vaccination, vernification par rapport au cas où il y avait l'enjeu en février, M. Bourgeois, est-ce que vous avez quelque chose à éviter? Il va dans l'ordre. Tantôt, on avait commencé par vaccination pour prévenir la diarrhée néonatale. Comme tel, il existe trois vaccins sur le marché, Scourguard, Scourbus et le Bovelist Guardian qui vont permettre de donner des anticorps pour prévenir la diarrhée sur ces veaux-là à la vache. Donc, la vache est vaccinée, la vache va fabriquer des anticorps qu'elle va transmettre dans le cholestérum au veau. Des vaccins qui vont coûter grosso modo environ 5 $. Donc, j'aime ça souvent transférer des prix de vaccins ou des prix de vermifuge en des nombres de livres par rapport au prix à la livre. Donc, si on met quelque chose à 5 $, c'est qu'à 2 $ la livre de gains on est à 2 livres et demi. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'avoir de la diarrhée pour économiser 5 $ sans perdre nécessairement l'équivalent d'un 2 livres et demi? C'est pratiquement impossible qu'un animal qui a un épisode de diarrhée néonatal s'il survit il n'aura pas perdu son 2 livres et demi. Possibilité, comme je disais tantôt aussi, le moment de vaccination c'est qu'on va le donner quand la vache va préparer son cholestérum donc un mois et un mois et demi avant le veillage prévu. Sinon, l'autre vaccin qu'il peut y avoir ça va être le vaccin qu'on va donner en postpartum pour les vaches le vaccin vivant modifié. Dans le programme de vaccination des troupeaux pour éviter les immunotolérants qui potentiellement devraient passer à la région bientôt c'est ce vaccin-là qu'on utilise c'est ce programme-là qu'on veut utiliser. Donc, c'est des vaccins vivants c'est des vaccins qui sont peu coûteux qui ne nécessitent pas de rappel pour avoir une protection efficace et ce n'est pas des vaccins qui vont amener des réactions allergiques ou des réactions adverses fréquentes c'est des vaccins qui sont très sécuritaires de ce côté-là donc le fait de l'utiliser en période postpartum permet d'éviter d'avoir à vacciner des vaches qui sont gestantes même s'il n'y a pas de risque on ne se pose pas de questions à ce moment-là la vache n'est pas gestante elle ne peut pas avorter donc c'est vraiment un vaccin qui est intéressant à utiliser pour protéger au niveau santé respiratoire puis santé reproductrice Merci J'aimerais ça M. Lemelin qu'on parle de ce qui est dans le centre ici tout ce qui est préparation nutrition la qualité du décourage conditions de temps la stratégie alimentaire qu'est-ce que vous avez à donner comme conseil par rapport à cet ensemble d'éléments-là En fin de compte il y a tout aspect il faut tout de suite quand on parlait au 1er janvier la première chose à vérifier c'est au moment du sevrage de nos veaux commencer à vérifier la condition de chair chez nos vaches moi j'ai une petite application quand les gens déclarent leur naissance ils rentrent la condition de chair de la vache au moment de la naissance de ses veaux mais ce n'est pas l'idéal mais idéalement on devra le faire au moment quand on pèse des veaux au sevrage avant d'envoyer des veaux à l'encain les choses en même la première étape on prend la condition de chair on prend nos aïs de foin et on s'assure que chaque animal puis c'est ça des fois à un moment donné on s'assure que chaque vache va avoir accès à la mangeoire ça nous prend 30 pouces de mangeoire 30 pouces à la mangeoire c'est simple mais il faut le faire on ne peut pas dire qu'ils sont à volonté par expérience il faut faire ça donc un programme alimentaire minéral il y a des gens qui étaient en Abitibi au Témiscamingue entre autres dans des paroisses données il y avait une faiblesse en phosphore marquée eux autres n'ont pas la même approche à faire que dans certaines autres régions du Québec ça c'est excessivement important d'avoir une idée de ce qu'on a comme fourrage avoir une idée sur la condition de chair puis c'est aussi une merveilleuse période avant le veillage de mettre du stock sur le dos de l'animal sur le dos de la vache pour corriger parce qu'on n'aura pas l'occasion de le faire d'un coup la vache va avoir veillé on va ramer à contre-courant j'aimerais peut-être ramener peut-être quelque chose excessivement important que le tableau sur les veillages de torts plus difficiles les pertes de veaux au veillage ce qui est important c'est recommandant c'est que les torts veillent environ deux à trois semaines avant les vaches donc ils vont veiller dans un milieu sain ils vont voir généralement on va leur faire plus attention quand c'est possible et de toute façon leur intervalle premier veillage deuxième veillage est toujours plus long sur les vaches les torts que sur les premières ils vont rattraper ils vont retomber naturellement dans le troupeau des vaches ça c'est bien important parce que là nos conditions d'hygiène la surveillance des torts au premier veillage etc. est beaucoup plus facilité parce qu'on sait qu'ils arrivent deux à trois semaines avant ça c'est une très bonne façon de gérer et puis de gérer la hygiène salubrité etc. tous les concepts qu'Antoine a mentionné tantôt c'est que si on en approche plus pour les torts c'est pour ça que l'alimentation les alèses de foin c'est important je sais qu'on nourrit souvent à volonté chez les vaches mais quand on a des excellents fourrages on a un autre genre de problème donc c'est vraiment d'avoir accès aux mangeurs contrôlés mauvais fourrages on va endurer ou on va tolérer davantage de refus n'oubliez pas que la vache c'est une vache un peu triée aussi pour avoir une échantillon de foin à 10% mais elle elle va choisir le 12% puis elle va vouloir c'est sur le rack après trois mettons du foin à 5-6% elle est capable de faire la sélection elle est capable de trier un peu mais pas plus pas plus que ça pour le moment parce que c'est trop c'est trop un cas individuel individuel mais la stratégie c'est chaque animal peut avoir son énergie ses protéines minérales par jour ça c'est la règle la règle il n'y a pas de c'est ça qui est important et c'est ça qu'on ne voit pas dans les programmes alimentaires merci Antoine je vais t'interpellar un petit peu tantôt Michel nous donnait un petit truc pour savoir si c'est assez litière le veau on ne devrait pas y voir les pattes quand on parle mettons pour toi dis nous c'est quoi l'hypothermie chez un veau comment on peut voir ça c'est quoi des signes n'importe quel signe d'hypothermie puis il n'y a pas besoin nécessairement de le faire hyper froid pour qu'il soit de l'hypothermie tantôt la diapo que je vous ai montré la photo qui est au Manitoba des animaux qui sont à l'extérieur s'il y a du soleil s'il n'y a pas de vent s'il n'y a pas d'humidité puis il y a un masque de vedage pour dire qu'on ne voit pas le veau qu'on parle le veau et qu'on ne voit pas les pieds qui semblent être ça a été fait un nid il y a beau faire froid dehors l'animal va être bien il n'y a aucun problème donc ça va être vraiment des signes de veaux qui vont être qui vont trembloter qui vont des fois se lever pour être capable de se déplacer pour essayer de se réchauffer les veaux qui ne sont pas à l'aise de rester couché puis souvent ça va être je bois je dors si jamais les veaux qui ont froid qui ne sont pas bien il y a un inconfort qui est là ça va être des veaux qui n'ont pas de comportement normal donc pas nécessairement besoin d'avoir des températures extrêmement froides mais il y a des conditions environnementales qui vont favoriser le froid puis l'inconfort des veaux merci j'aimerais peut-être entendre parler avec Michel si Antoine veut après ça aussi parler il y a quelqu'un qui nous a dit qu'un des problèmes c'était la période de veillage je suppose vous avez un commentaire à formuler là-dessus bien je veux dire toutes les périodes de veillage selon moi il n'y a pas de problème avec les périodes de veillage ça va être un peu en fonction des installations du producteur la disponibilité du producteur où il se trouve qu'est-ce qu'il a comme facilité chez lui c'est sûr que la période de veillage d'hiver va demander une gestion au niveau litière une gestion au niveau s'assurer que le veau qui va naître en pleine nuit s'il est dehors bien qu'il soit apporté à l'intérieur qu'il soit géré parce qu'il peut être retrouvé mort le lendemain matin mais chaque période de veillage a ses points positifs ses points négatifs il faut être conscient de ce qu'il y en a dans ce cas-ci moi j'aime les veillages d'hiver versus des veillages de bouettes comme on peut avoir de ce temps-ci si jamais le parc n'est pas aménagé comme il faut l'hiver tu as de la paille brise vent puis tu es fonctionnel Michel avait-tu quelque chose à ajouter là-dessus? pas vraiment c'est dans la même ligne de pensée qu'Antoine il faut chaque période demande des installations ou une régie plus spécifique des attentions plus spécifiques on ne peut pas dans chez les animaux on ne peut pas reporter à demain ce qui peut être fait là ce qui est important c'est que si on choisit une période de veillage soit en janvier ou en février il faut s'attendre qu'on va avoir des façons de faire de différentes que ceux-là qui valent l'été ou des veillages de printemps comme disait Antoine c'est quand ils sont dans la mort dans la boue comme on pourrait dire ben je ne sais pas ça me fait toujours penser à tu sais quand on je vois un animal des fois tout tremble puis on est au mois de janvier février il reçoit de l'eau les vaches il fallait revient ça mais les veaux oubliez ça on court la catastrophe ça prend des abris à veau à ce moment-là pour ne pas qu'il y ait de l'eau sur le corps quand on parle on va parler éventuellement un jour des changements climatiques mais des fois on a des pluies qui nous arrivent en plein hiver puis si on n'a pas d'abris à veau pour ne pas que les veaux il faut garder nos veaux au sec c'est la solution les animaux ils sont bien plus intelligents que les humains en passant quand ils font soleil ils savent qu'est-ce qu'il faut faire quand ils ventent ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire qu'est-ce qu'ils vont exposer ils vont exposer le derrière ou le façade la tête ils savent quoi faire c'est fou mais il faut leur donner des chances si on les met dans le fumier dans l'eau c'est sûr qu'on leur joue des tours ils sont démunis mais généralement ils sont capables en tout cas pour avoir vécu des animaux la meilleure chose qu'on peut faire c'est de renforcer leur système immunitaire à la meilleure de nos connaissances parce que la nature les a bien dotés par rapport à nous autres en tout cas c'est un processus psychologique mais quand même c'est important j'avais un commentaire parce qu'on nommait dans l'étude de cas qu'il y avait quand même 20% de torts dans l'élevage et il y a une personne qui a noté cet élément-là qui trouvait qu'il y avait une répartition au nombre de torts je pense que vous avez un commentaire là-dessus c'est un peu ce qu'on disait au début normalement on parle d'environ 15 mettons dans un élevage en guillemets équilibré qu'il y a un nombre mettons qu'il n'y a pas de vieilles vaches on parle d'environ 15% d'un taux de remplacement en disant un taux de remplacement moyen il y a des conditions économiques qui vont faire varier ça les conditions de régie d'élevage c'est sûr il y a toujours quelqu'un qui va ou des situations qui vont être différentes mais de façon moyenne on parle d'un taux de remplacement de 15% pour avoir des valeurs âge moyen au valeur entre 6 et 7 ans à ce moment-là on n'a pas trop de valeurs de 12 ans on n'a pas trop de torts puis on a quand même encore une bonne valeur de marchande de nos vaches de réforme puis on ne les perd pas sur le taux on n'a pas moins d'accidents sur les vaches de 12, 13, 14, 15 ans c'est pas une règle générale parce que là c'est un jour mais 15% c'est un peu mais quand on parle de 20% c'est soit un projet d'expansion il y a eu quelque chose qui s'est passé c'est pas normal qu'on ait 20% d'accidents 20% parfait il y avait-tu quelque chose à rajouter Antoine là-dessus? non parfait peut-être aussi on avait noté puis c'est probablement le cas de plusieurs qu'il y avait un certain problème de main-d'oeuvre je ne sais pas s'il y a des éléments ou des commentaires ou des réflexions que vous pouvez faire sur ça c'est pas une excuse j'en ai parlé un petit peu plus tard tantôt dans les choses à faire mais il reste que ce qui est embêtant là-dedans c'est à quel point il y a un manque de main-d'oeuvre tout ce qui peut être fait de manière préventive que ce soit vaccination ou vermification va permettre d'éviter de vivre des situations où est-ce que là ça pourrait faire déborder de manière beaucoup plus importante si tu étais capable de bien gérer ta vaccination ta vermification que tes bâtiments sont propres pour le vélage puis que ton alimentation est bien balancée puis bien gérée également bien tu risques d'avoir des vélages qui vont se passer sans trop trop de problèmes donc tu vas avoir des vaches qui vont véler des veaux qui vont se lever puis que ne seront peut-être pas nécessairement malades autant que si tu n'avais pas fait la gestion que tu avais à faire au niveau préventif c'est facile à dire que ça aurait dû être fait le monde le sait à chaque fois qu'on tombe sur des cas comme ça ils nous disent j'aurais dû je savais j'ai pas eu le temps mais dans des cas comme ça si c'est de la prévention ça va être payant de l'affaire pour permettre d'avoir une qualité de vie après puis avoir des résultats intéressants plus tard parfait je vous remercie d'avoir commenté les trouvailles de nos participants où est-ce que je vais vous amener maintenant on a une petite vidéo à vous démontrer le vidéo Nathalie il faudrait que je me partage l'écran parce que là je pense que c'est toujours mon écran qui en partage bouge pas bouge pas bouge pas bouge pas bouge pas est-ce que ce serait aussi peut-être un temps pour il y avait quelques commentaires et quelques questions qui se sont rencontrées pendant ce temps-là pendant que je retrouve mes affaires c'était pour revenir par rapport à la période de village notamment la période de village d'hiver il y a quelqu'un qui commente que la surconcentration des veaux pourrait aussi favoriser la contagion des maladies telles que la diarrhée donc il faudrait aussi de l'espace est-ce que l'un de vous aurait une réponse ou un commentaire à faire par rapport à ça c'est sûr que plus il va y avoir d'animaux dans un petit espace un espace restreint plus la possibilité de contamination contagion avec les veaux qui vont suivre est augmentée de la manière que plusieurs gros éleveurs que ce soit au Québec ou dans le village canadien fonctionnent c'est qu'il va y avoir un moment où tu vèles un endroit où tu vèles puis les veaux restent pas là les veaux vont être relocalisés dans des parcs où est-ce qu'il n'y aura pas nécessairement d'autres villages qui vont être faits donc le veau est vélé il est parti il va bien parfait on l'amène ailleurs puis on se fait des groupes qui vont pouvoir fonctionner comme ça sans que le veau qui potentiellement pourrait être malade donc parmi les premiers années contamine l'environnement pour les autres Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires Cyrine que tu voulais partager? Il y a quelqu'un qui quand même me demande si c'était possible d'obtenir les noms des vaccins qui étaient mentionnés quand on parlait de vaccination tantôt leur fait une petite liste ou autre quoi Le vaccin pour prévention de la diarrhée ou prévention des problèmes respiratoires pour les avortements? C'est une bonne question Je n'ai pas noté à quel moment exactement le commentaire avait été mis C'était au début de l'étude de cas quand on parlait des vaccinations Je ne sais pas Je ne sais pas Peut-être que c'est la question Il existe Il existe trois vaccins à ma connaissance sur le marché pour les préventions de la diarrhée néonatale Il y a le Scourbus le Scourguard et le Bogliss Garden C'est des vaccins que normalement vos cliniques vétérinaires et vos vétérinaires devraient connaître Ils n'ont peut-être pas nécessairement en stock Peut-être qu'ils ne les utilisent pas tous mais ils connaissent ça c'est certain Ils peuvent s'informer auprès des représentants de compagnie C'est quelque chose Sinon pour les vaccins vivants modifiés qu'on peut utiliser pour prévention des problèmes respiratoires et des avortements Il existe Express, Bovishield Vista et Pyramide C'est les 4 vaccins vivants sur le marché Encore là Consultez vos vétérinaires vos cliniques et on va vous donner des informations là-dessus Merci Antoine De mon côté c'est bon Nathalie Parfait Est-ce que là maintenant vous voyez la petite vidéo? En tout petit oui Parfait Je vais le partir et je vais le grandir Le plaisir C'est sûr Bon Tend un petit peu Le son est coupé Nathalie Nathalie Je ne sais pas si tu m'entends mais on n'entend pas le son de notre côté C'est parce que Est-ce que quand tu as partagé l'écran tu as coché la petite case qui disait partager avec le son? Un petit précision technique C'est-ce que tu as partagé Non, ça ne marche toujours pas. Nathalie, ça ne fonctionne pas. On peut le faire en français aussi. En lisant ou en interprétant ce qu'ils sont en train de faire. Si on est mal pris. En fait, il faudrait que tu arrêtes le partage de ton écran, Nathalie. Puis quand tu refais le partage, en bas du petit carré, là, il y a écrit une petite case qui est écrit « Partager avec le son ». Il faut que tu coches cette option-là. Je ne sais pas si tu vois. Oui, oui, oui. Voilà. Là, ça recommence. Voilà. Puis là, ça fonctionnera. OK, je ne veux pas. Petit détail technique, il faut le savoir. ...paraler avec ses articulations de la question Rivadfa до d' Judas Anji. Tout ça. Tout ce qu'on va faire de, c'est dé ENEur en la position du calves. C'est d'applicationپulze de les mains et de l' et les legs forward, ça signifie que la calme est stable et ne peut pas faire l'air de la tête. La prochaine chose que nous allons faire, c'est de prendre une main main et la main main de la détente. Parce qu'il ne faut pas aller dans la détente qu'il y a dans l'air d'être dans l'air. Si on ne s'est pas bien respiré, nous pouvons ensuite stimuler la main avec du coup de rug. Nous pouvons donc mettre un finger dans l'œil, donner un petit à l'air de la chambre. Nous pouvons le pot et le froid un petit à l'air de la tête. a little shake. We can also use a piece of pokey straw to poke the nasal septum, which is that piece of tissue that separates the two nostrils on the inside. We can either splash some water on the back of the calf's neck or on its face, or we can squirt a little bit of water into the ear. Not too much or too hard because we don't want to create ear infections, but that just tricks the body into thinking that the calf might be drowning. So they gasp, and they fill those lungs with air. If they're not breathing and they don't have a heartbeat, odds are that calf's not viable, so there's not too much we can do. But as long as there's a heartbeat, I'm going to keep trying to get them to breathe. What we don't want to do is hang calves over a gate. This has been something people have done traditionally because you end up getting fluid that drains out of the calf's mouth. Unfortunately, this fluid isn't coming from the lungs like people always believed. It's actually mostly coming from the stomach. so it's not achieving what we think it's achieving. The other thing that it does do, though, is gravity is then pushing the abdominal contents, so the intestines of this calf, down against the diaphragm, actually making it harder for those lungs to expand. This technique is something very simple and easy to incorporate. Every once in a while, we kind of uncover a stone and realize that there's a new, better way to do things that make more sense. So, that's the end. The day that California is going to be the highest risk day. Okay. For those who are not necessarily well understood, what it says in the little video, and it was a question that was posed on the website of BCRC, Beef. You see here, in the fond, the video is there. The way to function, it's really to position the veau, as far as the legs of each side of him, so that he is straight. The more the lungs will be able to be like this, the more it will be easier for him to respirate. The fact that the veau is going to be couched on the side, there's always the weight that will comprise one of the lungs, which is close to him, so it's less easy to respirate. So, in the middle like that, it gives you the chance to have an expansion of the lungs, to take the first respiration more easily. Stimulus with the paille, the water in the ears, all the things that will make that the veau will have tendance to debate, to remove the secretions on the nose, on the nose, on the nose, on the nose, so that he is stimulated to respirate, to reject the secretions, so that he can take the first respiration the most easily possible. The reflex that you have to have, and it's something that I've developed for several years, when there's a veau who is born, when the veau is born, when the veau is born, and we're assisted to the village, it's going to put all of the hands on the nose, to see what the heart is. If there's no heart cardiac, you'll know. Normally, the veau should have a heart cardiac fast. If it comes to a stress, it's in the comfort of the mare, then it's out, and it doesn't know what's going on. So, normally, the heart should be quick. There's a stress, and there's an adaptation to see. If the heart is not quick, it's not a good sign. We have a veau who's not necessarily all there and all ready to breathe. So, if you're able to say with your hand on the heart that the veau is fine, there's no problem, perfect, we dress it, and we frotting it. The way it works, at the part of the veau, the majority of the veau that the majority of the veau will go out by the neck and the neck of the veau are coming from the stomach. It's not the fluid that comes from the stomach. So, when it comes from the stomach, it doesn't help the veau to respirer. And what's going on, is that the whole weight of the visceres and the intestines will come up at the stomach, the diaphragm and the lungs. So, the respiration, like a veau who is couched on the side, isn't easy. So, it's really a chance to be able to respirate. and another thing that we can not forget, if there is a veau which is very difficult at the veau and the sea, use a little of analgesic or anti-inflammatory which will help the comfort of the veau and the sea because the next 24-36 hours will work better, that the veau is able to lift and be comfortable. And the same thing for the sea, it's a good idea. I'm going to do the last diapositive that Antoine wanted to talk about. Yes. In the meantime, it was something that was done, it was done by two veterans, two researchers of the University of Calgary, the Faculty of Medicine and the University of Calgary. And I imagine that there was a link with that because what was done, it was a sondage on how to do at the veau. It was in 2019, there were 87 troops who were from Alberta, 30% of Saskatchewan and 20% of Manitoba if you don't get it. And there were 97 troops who had between 37 and 2 615 vaches. The average of the troops was 226. So, the questions that were asked about how it worked and what the producers and the eleveurs did during a village when they assisted. So, among the points positive, there was the rapid assistance of what was needed. The product was able to identify quickly that they needed to help and intervene. They did a similar survey in 2002 and they realized that compared to 2019, there was a diminution of the number of villages that they needed to help. So, at this point, there was perhaps a better setup on the road of villages, the animals who are more in shape, a choice of race which is favorable for the vaches to help more easily. Otherwise, the eleveurs had a lot of the veaux for the resuscitation. That's the technique that was used. The same thing with the paille of the septum nasal to be able to stimulate to respirer and to be able to There was a good evaluation to know if the cholesterol had been eaten or not. There was a presence of the registries of the village. Among the points who were improved, there were 50% of the eleveurs who were still by the members of the past of the clôture or sometimes there were some of the veilleuses to lift the air. That's something that was really proscrito. We have the impression that it would help, but it's more than other things. Avoid using the cholesterol and the eleveurs of the laitiers. At the level of the registries of the veillage, they were there, but they would be even more complete to provide more information on the level of the suivies from year to year. Thank you. We arrived to the end of the presentation and we asked the conferencing to give us some messages to retenir of the evening. We are going to go with Mr. Lomlin. Well, in the end, the messages to retenir, the first one is to have the registries of paternity, of the naissance, of the avortments, of the mortalities, of the croissance and of the treatment. Paternity is to have to have a trace of the pairs that could give the veau too gross to the naissance, the difficulties of the veillage, etc. To do the diagnostics of the eleve, the alimentation genetics of your troupeau. There are now tools that are much more performant to detect what we can do in terms of alimentation, in terms of genetics. The agriconsign is to have a financial aid of 75% to 85% who can help you to have this work and talk with someone who can help you and help us and help the production in general. There is an application unique in Quebec. It is an application that is often not so known over the last years, but it is the application that is used to benchmarking like the PRDBQ for the survey of the performance of the region. We work very hard to improve the application and make it more accessible. So, from this evening, there is an internet or maybe tomorrow, there is an internet to have information on the page online. if you want to have information, it is really an application that joins 250 to 300 producteurs and I think that each product could have a better idea and a better comparison of these data. So, it would be important because we are not able to do anything with that. It helps us to have a good follow-up. That's my recommendation. Thank you. And Antoine, you have three messages? Yes. Just with the sondage said that 50% of mortality zero in the first 24 hours. So, your first 24 hours is vital. If you are able to avoid that, you will save 50% more. So, three conclusions. All and not only for the first weeks of life. So, the will include vaccines, food, minerals, all that. It's really a big bagage that will serve to the animal throughout his life. And the base of this system is the best as possible. So, the quality and quantity is very important. The time to give a couple of veaux in the first 12-24 hours of life is an investment and a more long term that we think. That's what I had said earlier. So, every action preventive will end paying. Whether vaccination, the farm or the entretien of the village, the things that will help well. When I end paying, I will say if I spend money on the vaccine on the farm on the farm I will say it's a investment but it's a lot of money. Maybe your pay will end by diminishing the charge of the work. maybe it's going to do to do during the night, during the weekend, when it's very cold. If your management was better, you will be able to do it when everything is planned. not to have enough trouble and have the peace of mind that you have done what you have to do at the moment and that you can't control it. Thank you very much to our two conférenciers.